Charles Blegoudet, bonjour. Bonjour. Le 21 septembre, avec 14 autres partis politiques, vous avez demandé officiellement au pouvoir d'ouvrir un dialogue politique pour corriger, je cite, les défaillances du système électoral. Mais n'y a-t-il pas une commission électorale indépendante qui semble équilibrée entre les gens du pouvoir et de l'opposition ? N'y a-t-il pas en ce moment une révision des listes électorales comme vous le souhaitiez ? C'est le problème, le concept d'équilibrer qui nous pose un problème. Pour nous, il faut confier l'organisation des élections à des techniciens. Il faut sortir les partis politiques de la commission électorale, d'autant que ce sont ces partis politiques-là qui sont en compétition. Et pour nous, cela pose un problème. Ceux que vous désignez pour vous représenter dans la commission électorale ont l'objectif de vous faire gagner, non ? Nous pensons qu'il faut les sortir de là. Deuxièmement, il faut faire en sorte qu'on ait une liste électorale qui soit audité pour qu'il n'y soit que ceux qui y ont droit. Troisièmement, il faut poser le problème du découpage électoral. Et c'est pourquoi nous avons demandé que la liste électorale soit audité, mais aussi qu'il y ait une refonte en profondeur de la commission électorale. Et pour le faire, c'est à travers le dialogue. C'est la voie que nous avons choisie. Nous avons demandé au gouvernement de recevoir l'opposition et les acteurs de la société civile pour que ce problème soit posé, qu'on en discute, que le gouvernement reçoive nos propositions. Pour l'instant, le gouvernement ne vous répond pas. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Nous espérons que le gouvernement va nous recevoir, d'autant que nous lui avons adressé un courrier. Le courrier a été adressé directement au chef de l'État et signé des différents partis politiques qui sont au sein de ce regroupement des partis de l'opposition. C'est même bien pour le gouvernement d'avoir en face une opposition qui veuille discuter, qui veuille aller au dialogue. Il ne faut pas attendre que les situations soient crispées avant de discuter. Il ne faut pas attendre qu'il y ait d'abord des conflits avant de discuter. Notre pays sort de plusieurs décennies des crises politiques qui ont causé des morts. Il faut donc faire en sorte que l'année qui arrive, ce soit une année électorale apaisée et que les Ivoiriens n'aient pas la peur au ventre en partant aux élections. Nous voulons une élection qui ne fasse plus des morts, une élection où on compte les voix et non une élection où on compte des morts. Charles Blégoudet, vous dirigez le parti COGEP et vous dites souvent que la présidentielle de l'année prochaine ne se fera pas sans votre parti. Est-ce que vous serez candidat ? Mon ambition pour diriger la Côte d'Ivoire un jour n'est plus un secret. Tout le monde le sait en Côte d'Ivoire et je travaille à cela. J'ai un projet pour les Ivoiriens. J'ai un projet pour impacter leur vie. J'ai un projet pour impacter leur quotidien. Et mon parti a décidé lors de son congrès que les élections ne se passent pas sans le COGEP. Maintenant, il faut aller à une convention. La quelle convention va désigner celui qui va porter la couleur du COGEP ? Je souhaite que ce soit moi et je suis prêt pour ça. Ça se fera dans quelques semaines, dans quelques mois ? Le 23 novembre 2024 prochain, nous célébrons les deux années de mon retour en Côte d'Ivoire et ça se passe à Gagnois, ma région natale. C'est au cours de ce rassemblement que la date de notre convention sera connue. Donc vous êtes candidat à la candidature ? C'est cela. Alors, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire il y a déjà deux ans, mais vous restez inéligible car vous êtes toujours sous le coup d'une condamnation par la justice ivoirienne. Est-ce que cela ne vous barre pas pour votre avenir politique immédiat ? Ce n'est pas moi qui ai édité la règle du droit pénal qui stipule « ne bis in them ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre, ni punir, ni condamner quelqu'un qui a été déjà jugé pour les mêmes faits. N'est-il pas vrai que le gouvernement de mon pays m'a amené devant la Coupe internationale pour que ma responsabilité soit située dans la crise post-électorale qui a endeuillé mon pays ? J'ai été acquitté pour ces faits. Et on ne peut donc pas me condamner pour ces mêmes faits pour m'empêcher de participer à la vie politique dans mon pays. Je dénonce cela, non seulement parce que je trouve que c'est une manipulation politicienne, mais en même temps, je lance un appel au président de la République, le président Lassane Ouattara, pour qu'il puisse faire en sorte d'apaiser la situation, pour qu'on puisse tourner cette page douloureuse de notre histoire récente et puis faire oublier aux Ivoiriens ces cicatrices-là. Et prendre une loi d'amnestie pourrait aller dans ce sens. Pour ouvrir le jeu démocratique, faire en sorte que ceux qui pensent qu'ils sont prêts pour être dans la compétition, pour diriger leur pays, dont moi-même, on puisse nous permettre d'être candidat. Alors, Laurent Gbagbo est dans votre situation, mais lui, au moins, il a été gracié. Pas encore amnistier, mais gracié. Vous, vous n'êtes ni gracié, ni amnistier. Est-ce que vous n'êtes pas dans une situation encore plus compliquée que Laurent Gbagbo ? Mais ma situation, elle est compliquée, d'autant plus que nous étions quatre pro-Bagbo à avoir fait l'objet des mandats d'arrêt devant la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo lui-même, il est gracié. L'ex-première-dame Simone Gbagbo, elle est amnistier. Le général de Gbagbo, il est gracié. Moi, pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi ce traitement particulier. Leurs comptes sont dégelés. Moi, pas. Mes comptes ne sont pas dégelés. Leurs partis politiques ont un récépissé. Moi, pas. Alors que nous étions dans la même situation. Mais qui plus est, moi, je n'étais qu'un supporter. Celui que j'ai supporté est gracié. Celle que j'ai supporté est amnistier. Et moi, je suis encore dans une situation de ni gracié, ni amnistier. Qu'est-ce qui se passe ? Je me pose la question. Mais je lance toujours l'appel parce que je pense que cela peut se résoudre. Alors, si vous n'êtes pas amnistier, si vous restez inéligible, Charles Bégoudet, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mobiliser la rue comme vous le faisiez à l'époque où vous étiez le général de la jeunesse sous la présidence de Laurent Gbagbo ? C'est une époque qui est derrière moi. Mon pays a trop souffert pour que pour une candidature, je puisse encore l'enflammer. Dix jours avant les élections au Sénégal, Ousmane Sonko était un prisonnier. Dioma Efaï était un prisonnier. Dix jours après, l'un se retrouvait au palais présidentiel, l'autre à la primature. Tout est dynamique en politique. J'ai l'espoir que tout cela va changer, que tout cela sera derrière nous. Je ne suis pas pressé, mais je suis déterminé. Est-ce que le fougueux général de la jeunesse des années 2000 a changé ? Vous vous êtes assagé ? Il faut inscrire toutes les actions politiques dans un contexte donné. Mon pays était un gars. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire n'avaient pas de fleurs. Ils avaient des armes. Mon objectif en sortant des prisons, j'ai eu 11 ans hors de la Côte d'Ivoire. Pour citer Nassau Mandela, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu de bilan, mais aussi un lieu de remise en cause et un lieu de projection. Aujourd'hui, je prône le pardon. Je vais vers ceux avec qui je m'étais bourrié hier parce que je pense que dans le respect de nos différences, on peut diriger ce pays. Il faut apaiser la situation de la Côte d'Ivoire. Il faut essayer de guérir les cicatrices et il faut rassurer les Ivoiliens. Oui, le général de la rue a aujourd'hui un homme mature qui veut diriger la Côte d'Ivoire, qui veut plutôt qu'on le juge sur le projet politique qu'il porte pour le peuple de la Côte d'Ivoire et non seulement sur son passé trop jeune. Vous êtes devenu un homme mature, comme vous dites. Est-ce que ce discours de modération, c'est aussi peut-être parce que vous ne voulez pas braquer les autorités ivoiriennes au moment où vous espérez un geste politique de leur part pour que vous puissiez vous présenter ? Non, pas du tout. J'ai cartographié la situation que mon pays a vécue. Trop de morts, trop d'orphelins, trop de veuves. Quand on veut diriger un peuple, il faut faire en sorte que ce peuple soit rassuré. Je ne suis pas dans une stratégie pour amadouer les autorités de mon pays. Non, je veux plutôt rassurer le peuple de Côte d'Ivoire qui est le seul juge. Oui, mais si vous voulez être amnistier, il vaut mieux ne pas braquer le pouvoir. Mais ce n'est pas cela qui guide ma démarche. Parce que je pense au peuple de Côte d'Ivoire et tous les acteurs devraient faire comme moi. Est-ce que vous avez des contacts en ce moment avec une autorité du pouvoir ivoirien afin de résoudre votre problème d'amnistie ? Mon problème a été posé publiquement. Pas besoin de contacts secrets pour le faire. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes ont la lourde charge de faire en sorte que nous allions à des élections apaisées. Ce que je demande, c'est que le jeu démocratique soit ouvert. Cela dit, je parle avec tout le monde en Côte d'Ivoire, moi. Je parle à la Côte d'Ivoire plurielle. Je parle avec ceux qui m'ouvrent leurs portes, ceux avec qui je peux échanger. Je peux déjà citer l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, Maître Béthé Abidoua, avec qui je parle. Je parle avec le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, avec qui je partage des idées. Je veux dire, on parle de la Côte d'Ivoire future aussi, parce que c'est notre génération. Mais cela ne fait pas de lui un membre du COGEP. Cela ne fait pas non plus de moi un membre du RHDP. Il faut parler à tout le monde. Il faut ouvrir son esprit pour qu'on puisse discuter. C'est en discutant qu'on peut trouver des solutions. Pour aller à cette élection présidentielle, est-ce que votre parti COGEP ira tout seul ou avec des partis alliés ? Nous travaillons aujourd'hui au sein d'un regroupement des partis politiques dans l'opposition. Nous travaillons avec le MGC de Simone Gbabot. Nous travaillons avec le PDC IRDA de Tidiane Tiam. Nous travaillons avec bien d'autres partis qui aujourd'hui travaillent d'abord pour le moment sur les conditions pour une élection transparente qui est crédible. Et après, à force de travailler ensemble, on verra ensemble qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui est bien pour l'opposition ? Est-ce que nous y allons ensemble ? Est-ce que nous y allons individuellement ? Quelle est la stratégie la meilleure pour apporter le changement que nous souhaitons ? Mais nous ne sommes pas encore à un stade de désigner un candidat. Nous travaillons pour le moment sur des thématiques qui peuvent nous rassembler. Longtemps, vous avez été le compagnon politique du président Gbagbo, puis le compagnon de détention du prisonnier Gbagbo. Mais aujourd'hui, vous semblez brouillé. Laurent Gbagbo vous a même égratigné il y a quelques mois en disant que pendant ces années de prison à la haie, vous n'aviez pas à ses côtés l'importance que vous prétendiez avoir. C'est blessant ça quand même, non ? Oui, mais ce n'est pas bien grave. Je suis africain. Un père de famille peut gifler même son fils en plein visage et même au milieu du village. Ça, c'est le droit du papa parce que je suis africain. Mais moi, je n'ai pas le droit en tant que fils de lui répondre. Et donc, je lui concède tout cela et je ne veux pas faire trop de commentaires là-dessus. Dans tous les cas, ma vie est connue de tous. C'est mon soutien, en plus de l'ambou mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas de l'ingratitude de la part de Laurent Gbagbo ? Vous êtes allé en prison parce que vous l'avez soutenu et maintenant, il se moque de vous. Je ne veux pas le juger à un micro d'une radio. Je porte Laurent Gbagbo dans le cœur. Je l'aime beaucoup et il le sait. J'ai pris beaucoup de risques pour notre combat commun. Je pense que tout cela peut passer un jour. En tout cas, vous n'êtes pas son dauphin, c'est clair. Moi, je vais vous dire qu'un leader, on ne le fabrique pas. Un leader, il se construit dans l'épreuve. J'ai une histoire avec ma génération et je ne compte pas du tout être compté parmi des dauphins. Je veux construire ma propre histoire comme le fleuve fait mon propre lit. Si le torchon brûle aujourd'hui entre Laurent Gbagbo et vous, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que l'ancien président est candidat pour l'année prochaine et il ne veut pas que vous lui fassiez de l'ombre ? Je ne veux pas faire trop de commentaires là-dessus. Son parti a fait de lui son candidat. C'est leur droit. Moi, j'ai un parti politique que je gère désormais. Vous savez que couper le cordon au milical, ce n'est pas pas des amours, c'est la loi de la nature. Donc, le COGEP revendique l'héritage politique de Laurent Gbagbo et de son parti actuel PPACI ? Non. Moi, je ne veux pas être un héritier cueilleur. Je veux construire mon propre avenir. Je ne revendique aucun héritage. Je veux me construire avec ma génération. Il y a eu la génération d'Oufo de Boigny. Il y a aujourd'hui la génération du président Gbagbo, du président Ouattara et autres. Et il y a la nôtre. Dans la nôtre, je compte jouer un rôle majeur. Sous-entendu, vous laissez peut-être Laurent Gbagbo se présenter une dernière fois l'année prochaine et vous visez la suivante en 2030 ? Ce n'est pas à moi de demander auprès de Laurent Gbagbo de se présenter ou de ne pas se présenter. Ça, ce n'est pas mon rôle. Moi, j'ai un projet pour les Ivoiriens qui est un projet nouveau. Je considère qu'on peut diriger autrement et c'est à cela que je me prépare. Moi, je ne veux pas jouer le procureur. L'année prochaine, on s'attend donc à beaucoup de candidats. Laurent Gbagbo, s'il est amnistier, Tijan Thiam pour le PDCI, vous-même si vous êtes amnistier, mais du côté du RHDP, qui voyez-vous comme candidat ? Il a parti aux militants du RHDP de désigner leur candidat. Ils ont dit qu'ils souhaitent que leur candidat soit le président actuel, le président Alassane Ouattara. C'est leur choix. Il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non. Oui, mais vous avez une petite idée quand même sur ce que va décider Alassane Ouattara. Vous le connaissez bien. Mais moi, je ne sais même pas si vous le savez. Et je pense qu'il ne faut pas pour le moment déblatérer. Il faut juste attendre. C'est quoi votre pressentiment ? Je ne sais pas. Je ne crois même pas si ses partisans le savent. Et lui-même, il le sait ? Oui. En tant que leader, je sais que sa décision est déjà prise. Il attend juste le bon moment pour l'annoncer. C'est comme ça, en tant que leader, qu'on agit toujours. Mais le fait qu'il n'ait encore pour l'instant désigné aucun dauphin possible, n'est-ce pas le signe qu'il va être candidat ? Pas forcément, certainement. Parce que les vrais dauphins auxquels il pensait, malheureusement, ne sont plus du ce monde. Et je sais que cela l'a peiné. J'essaie de me mettre toujours à sa place. Maintenant, comment fera-t-il ? Qui choisira-t-il parmi ceux qui sont là ? Je ne suis pas de ce parti et je suis incapable de répondre à cette question. Et selon vous, avez-vous plus de chances d'être amnistier si Alassane Ouattara est candidat ou s'il ne l'est pas ? La situation que je vis ne doit pas être conditionnée par une candidature du président Ouattara ou pas. C'est une question de droit. J'ai été jugé, acquitté, pour des faits relatifs à la crise postélectorale dans mon pays. Il n'est pas normal qu'on puisse m'empêcher de participer à la présidentielle parce qu'on risque de priver la Côte d'Ivoire de quelqu'un qui a des idées aussi. Qu'est-ce que les autres ont de plus que moi ? Ou qu'est-ce que j'ai fait de plus que les autres ? Ou de pire. Ou de pire que les autres. Moi, je soutenais un candidat. Ça m'a valu, tout ce que vous savez, jusqu'à la Coupe internationale. J'ai été acquitté. Il est gracié. Son ex-épouse est amitié. Son général, qui était le commandant de la garde de la République est gracié. Moi, pas. C'est une injustice que j'ai vis. Charles Blégoudet, quand vous étiez très jeune, vous avez présidé entre 1998 et 2000. Aujourd'hui, elle est dissoute par les autorités. Comment vous réagissez ? Je vais d'abord m'incliner sur la mémoire de ces deux jeunes étudiants qui ont été assassinés. On n'arrache pas la vie d'un être humain. Mais est-ce qu'on peut se concentrer sur l'enquête qui va permettre d'identifier le meurtrier de ces étudiants ? C'est de cela qu'il s'agit. Pour moi, il faut éviter d'aller dans tous les sens. C'est pourquoi je demande qu'on laisse l'enquête aller jusqu'au bout. Il n'aurait pas fallu dissoudre la fessie ? On donne l'impression qu'on attendait ce moment. Et quand c'est ainsi, la décision elle-même risque de ne pas être appréciée à sa juste valeur. Aujourd'hui, la France envisage de réduire fortement sa présence militaire sur sa base de Port-Boué à Abidjan. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne chose. Ces débats sont en train de crisper et continuent de crisper les relations vieilles des dates entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, entre certains pays africains et la France. Vous savez, au moment où les bases françaises étaient en Afrique, à cette époque, peut-être que c'était un bon moment. Peut-être que c'était ce qu'il fallait à cette époque. Est-ce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui ? Les besoins ont évolué. Les mentalités ont évolué. Il faut adapter nos accords. Il faut adapter notre partenariat pour ne pas mettre en danger nos rapports. Il faut prendre en compte les opinions qui sont en train de naître en Afrique. Est-ce que la France a encore un rôle à jouer en Afrique ou est-ce qu'il vaut mieux laisser la place à la Russie ou à la Turquie ? On n'a pas laissé la place à la Russie ou à la Turquie. Nous avons besoin des uns et des autres. Le problème, c'est qu'on veut quitter un tuteur pour aller chez un autre tuteur. Ce n'est pas ma position. L'Afrique peut exister d'elle-même et commercer avec le reste du monde en comptant. Voilà. Charles Blegoudé, merci. Je vous en prie.